Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connu sur le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu de gloire, de merveille, de prodige, reçois tout, la magnificence, l'exaltation, l'honneur et la majesté. A toi le seul et véritable Dieu. Merci pour ces moments, merci de nous avoir encore amené dans ta présence, pour recevoir de toi, pour être instruit par toi-même. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour tout un chacun d'entre nous. Nous remettons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, en tes mains. Et nous prenons autorité, nous levons contre tout ce qui nous glorifie pour un ton nom, tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole. Nous les lions, nous les renvoie, nous les découvrons, nous l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Nous prions afin que tu puisses encore te révéler à nous, parce que tu es ta parole. Et lorsque tu nous révèles ta parole, tu es en fait en train de te révéler toi-même, à nous. Merci de t'investir en nous, au travers de ta parole. Et que ta parole soit vraiment créée en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous amener dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 13, versets 20 à 28. Nous prenons la parole, notre passage principal des Saintes Écritures, dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 20 à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu t'es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau. Ton calavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené, eut mangé du pain et eut bu de l'eau, il s'élala l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient vir le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené le chemin, l'homme de Dieu l'eut appris. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole de l'Éternel qu'il lui avait dite. Puis il s'endressa à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, et il le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de profondeur et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de l'âne et le lion debout près du cadavre du jeune prophète. Le titre de notre enseignement pour cette semaine est L'âne et le lion debout près du cadavre du jeune prophète. Le passage ci-dessus des Saintes Écritures nous parle d'un jeune prophète que Dieu envoya pour prophétiser contre un hôtel que le roi Jéroboam avait construit dans la ville de Béthel. C'était un hôtel sur lequel le roi Jéroboam amenait le peuple d'Israël à offrir des sacrifices aux idoles. Ainsi, le jeune prophète vint de Judas pour prophétiser contre cet hôtel comme Dieu lui avait commandé. Et il ordonna aussi aux jeunes prophètes et Dieu ordonna aussi aux jeunes prophètes de ne pas boire ni manger dans la ville de Béthel après avoir prophétisé contre l'hôtel. Cependant, le jeune prophète retourna dans la ville de Béthel pour y manger et boire parce qu'un vieux prophète lui avait menti en disant qu'un ange de Dieu lui avait dit qu'il devait ramener le jeune prophète dans la ville de Béthel afin qu'il puisse manger du pain et boire de l'eau. Et comme le jeune prophète crut au mensonge du vieux prophète cela l'amena à désobéir à Dieu Et par conséquent, Dieu parla cette fois-ci par le vieux prophète de la mort du jeune prophète Et comme nous venons de le lire le jeune prophète mourut en effet tué par un lion Et ce qui est très étrange ce n'est pas seulement le fait que le lion ne mangea pas son cadavre et ou encore que le lion ne tue à point l'âne mais que le lion et l'âne se tairent près du calavre du jeune prophète comme si le lion et l'âne étaient des amis Ceci est en fait la suite de l'enseignement sur les quatre êtres vivants autour du trône de Dieu Car le fait que le lion et l'âne se tairent à côté du calavre du jeune prophète représente en fait deux aspects de la personnalité ou du rôle de Jésus-Christ tel que nous l'avions déjà dit dans l'enseignement sur les quatre êtres vivants autour du trône de Dieu Disons que Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu Cela représente donc l'âne Car l'âne et l'agneau sont tous deux des animaux serviteurs Tous deux servant leur maître Tout comme Jésus-Christ prit la forme d'un serviteur pour faire la volonté de Dieu le Père Et c'est pour cette raison que Jean le Baptiste appela Jésus-Christ ou appela à appeler Jésus-Christ l'agneau de Dieu Dans Jean chapitre 1 verset 29 qui dit Le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Et c'est la raison pour laquelle le livre de Philippiens décrit le fait que Jésus-Christ ait pris le rôle d'un serviteur obéissant à Dieu le Père jusqu'à la mort de la croix Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11 comme nous l'avons lu dans l'enseignement précédent qui dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arraché d'être l'égal avec Dieu d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin que afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père par conséquent dans son rôle d'agneau ou d'âne Jésus-Christ ferait en sorte que les choses se mettent à votre service alors que vous marchez dans une obéissance complète à Dieu de la même manière que l'âne servait le jeune prophète en l'aménant à différents endroits comme le jeune prophète allait faire l'oeuvre de Dieu ou la volonté de Dieu Jésus-Christ vous servirait donc en faisant que les choses oeuvrent en votre faveur c'est pourquoi le livre de Romain dit dans Romain chapitre 8 verset 28 qui dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son destin son dessein en d'autres termes toute chose oeuvre pour le bien-être de ceux qui aiment Dieu et la parole de Dieu déclare qu'aimer Dieu c'est obéir à ses commandements 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 5 verset 3 qui dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles et nous avons nous avons également vu dans l'enseignement sur les quatre êtres vivants autour du trône de Dieu que Jésus-Christ est aussi appelé le lion de la tribu de Judas comme le dit le livre d'Apocalypse Apocalypse chapitre 5 verset 5 qui dit et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux et dans ce rôle du lion Jésus-Christ exécute le jugement de Dieu contre vous si vous vivez dans une vie si vous menez votre vie dans la désobéissance à Dieu de la même manière que le jeune prophète fut tué par le lion à cause de sa désobéissance à Dieu c'est pourquoi la parole de Dieu déclare ce qui suit en se référant à Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Judas dont le royaume serait un royaume éternel et la parole de Dieu présente aussi Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Judas qui exécute le jugement de Dieu Genèse chapitre 49 verset 8 à 12 qui dit Judas tu recevras les hommages de tes frères ta main sera sur la nuque de tes ennemis les fils de ton père se prosterneront devant toi Judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lion qui le fera lever le sept ne s'éloignera pas point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo ici faisant allusion à Jésus-Christ et que les peuples lui obéissent il attache à la vigne son âne et au meilleur cèque le petit de son ânesse il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait Esaïe chapitre 11 verset 1 à 7 vient pour ajouter pour dire puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe un et un rejeton naîtra de ses racines l'esprit de l'éternel reposera sur lui il s'y fait allusion à Jésus-Christ et l'esprit de sagesse et d'intelligence l'esprit de conseil et de force l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel il respirera la crainte de Dieu de l'éternel il ne jugera point sur l'apparence il ne prononcera point sur un oui dire mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre il frappera la terre de sa parole comme d'une verre et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau le veau le lionceau et le bétail qu'on engresse seront ensemble et un petit enfant les conduira la vache et l'ours auront un même pâturage leurs petits un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille le fait que le lion et l'âne se tenaient à côté du cadavre du jeune prophète nous dit en fait que toutes choses sont à l'entière disposition sont sous l'entière disposition de Dieu et que toutes choses existent et œuvrent pour accomplir le dessein de Dieu et elles opèrent toutes jusqu'à la limite que Dieu leur permet d'atteindre toutes choses sont réglées ou établies pour obéir aux instructions de Dieu par conséquent lorsqu'une personne ne mène pas sa vie pour faire la volonté de Dieu mais plutôt pour désobéir à Dieu une telle personne est amenée à subir la colère de Dieu à travers le ministère ou la facette du lion mais au contraire si quelqu'un mène sa vie en obéissant à Dieu une telle personne expérimentera le côté bon et tendre de Dieu c'est le ministère ou la facette de l'âne ou de l'agneau cela signifie que Dieu œuvrerait pour une telle personne Dieu fera en sorte que toutes choses opèrent pour le bien-être de la personne à travers les différents passages des scènes d'écriture que nous avons lues nous venons à comprendre que le ministère ou la facette de l'agneau de l'âne donne accès au ministère ou facette du lion et en d'autres termes pour que vous puissiez être élevé afin de recevoir l'autorité royale de Dieu vous devez d'abord être un serviteur vous devez vous abaisser vous humiliez vous humiliez pour être obéissant à Dieu en servant les autres pour leur salut et leur accomplissement leur épanouissement spirituel en Jésus-Christ de la même manière que Jésus-Christ s'est abaissé il s'est humilié pour servir Dieu le Père en mourant jusqu'à la croix pour le salut des êtres humains et ce n'est qu'alors qu'il a été hautement souverainement élevé et qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom à tel point qu'à la mention du nom de Jésus-Christ tout genou dans les cieux sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et cette vérité profonde est confirmée par les versets suivants du livre de Proverbes Proverbes chapitre 18 verset 12 qui dit avant la ruine le cœur de l'homme s'élève mais l'humilité précède la gloire Proverbes 29 verset 23 confirme cela en disant l'orgueil d'un homme la baisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire le fait que le ministère de l'agneau précède le ministère du lion est également dépeint par le fait que lorsque Jésus-Christ vint physiquement pour la première fois sur terre il vint en tant qu'agneau mais quand il reviendra physiquement sur terre il viendra en tant que lion pour exécuter le jugement de Dieu sur les êtres humains sur terre et le fait que le ministère de l'agneau précède le ministère du lion est également dépeint par le fait que lorsque Jésus-Christ vint physiquement pour la première fois sur terre comme un agneau lorsqu'il vint pour la première fois sur terre il vint en tant qu'agneau mais à son retour à son retour il viendra pour exécuter le jugement de Dieu et nous voyons une chose c'est que après que le lion eut fini d'exécuter la sentence de Dieu c'est-à-dire le jugement de Dieu contre le jeune prophète le lion et l'âne se tint à côté du cadavre du jeune prophète le lion ne dévoiera ne dévoiera point l'âne c'est-à-dire il n'y avait point d'animosité entre l'âne entre le lion et l'âne l'âne ne cherchait ne chercha point à s'enfuir mais ils étaient à côté l'un de l'autre cela veut nous faire savoir cela veut nous amener à comprendre que lorsque Jésus Christ reviendra pour exécuter le jugement de Dieu sur terre après que le jugement de Dieu sera exécuté sur terre toute animosité et toute méchanceté et tout mal parmi qui existent parmi les êtres humains auront complètement disparu d'où la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse Apocalypse chapitre 21 verset 3 verset 5 qui dit et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'âme de leurs cieux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables c'est ici la révélation et la prophétie derrière le fait que le lion et l'âne se taient à côté du cadavre du jeune prophète merci nous voulons prier par rapport à cet enseignement pour dire Abba Père Dieu céleste Père éternel nous te remercions pour ta précieuse parole merci pour la connaissance et la compréhension qui nous sont transmises ainsi nous prions afin que tu nous aides à marcher dans une obéissance totale à ton égard afin que ton jugement ne s'abatte pas contre nous mais que tu fasses plutôt oeuvrer toutes choses en notre faveur au nom de Jésus Christ et de la même manière que tu as marché dans une humilité totale lorsque tu étais physiquement sur terre et en conséquence tu as reçu tout pouvoir et toute autorité dans les cieux et sur la terre nous te prions nous prions pour que tu nous cèdes également à marcher en toute humilité afin que nous puissions également avoir accès à ton autorité royale afin de l'exercer sur la terre au nom de Jésus Christ et nous te demandons Père Céleste de ne pas tarder à exécuter ton jugement sur la terre afin que toute animosité et toute méchanceté et tout mal parmi les êtres humains puissent complètement disparaître au nom de Jésus Christ nous te remercions ainsi de nous avoir exaucé au nom de Jésus Christ que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus Christ Amen Amen